Salut, c'est Régis d'Aventure Nordique, la petite boutique qui monte, qui monte, qui monte. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous présenter un super produit très polyvalent, un équipement de bivouac qui est conçu par la marque Lightway, qui est une marque ukrainienne et spécialisée dans le matériel ultra léger. Alors le produit que je vais vous présenter, c'est un sac de couchage, enfin pas tout à fait un sac de couchage, plutôt un kilt, c'est-à-dire un système de couchage ultra léger. Le kilt, à la différence d'un sac de couchage, c'est qu'il est ouvert à l'arrière, puisqu'en fait on essaye d'avoir un ensemble qui est totalement minimaliste, c'est-à-dire qu'on va venir fixer le kilt sur le matelas, puisqu'en fait on considère qu'on n'a pas besoin de garnissage dans le dos de sac de couchage, puisque de toute façon ça ne sert un peu à rien, dans le sens où on va compresser quand on dort, quand on est sur le dos, l'isolant. Donc moi je me suis servi de ce kilt là dernièrement, j'avais envie de le vous présenter, parce que je le trouve très léger, très efficace et aussi très polyvalent. Donc c'est un kilt en fibres synthétiques, il s'appelle le Slipper Kilt Apex Didonier, et vous allez comprendre pourquoi il s'appelle comme ça. Donc Slipper pour dormir, kilt parce que c'est un kilt, Apex parce qu'à l'intérieur le garnissage est en fibres synthétiques Apex, c'est des filaments qui permettent en fait de, la construction permet de bien retenir la chaleur et de ne pas être sensible à l'humidité. Il y a en termes de densité, il y a 136 grammes au mètre carré, ce qui permet en fait d'avoir une température confort de 4 degrés. Donc 4 degrés, ça vous permet quand même d'envisager une utilisation 3 saisons. Au-dessus vous avez un tissu en nylon ripstop, 10 deniers, qui est très léger. C'est un tissu qui est relativement fragile, dans le sens où il ne faudrait pas aller dormir dans les ronces, mais qui est ultra bien si vous voulez marcher et bivouaquer léger. Donc c'est un kilt, là c'est une grande taille, qui fait environ en XL, donc qui correspond à ma taille, je mesure 1m98, il va faire 700 grammes, donc c'est vraiment léger. Il est livré avec des petites sangles sur lesquelles on va venir le connecter, ces sangles, sur le matelas, avec des petits boutons où on va venir connecter en fait le kilt. Voilà comme ceci. En fait vous avez un système qui est vraiment intéressant, puisque donc là il vient recouvrir le matelas. Je vais pouvoir me glisser dedans, je vais vous montrer après. Et de ce côté ici, on a une sorte de pied d'éléphant qui est ouvert, qui permet de ventiler, mais qui peut aussi se refermer grâce à des sangles. Donc là ça permet de mieux gérer l'apport de chaleur, mais aussi à l'inverse, de pouvoir l'ouvrir et de s'en servir en forme de couette, d'autant qu'au bas du kilt, vous avez une fermeture éclair ici, que vous pouvez complètement ouvrir et vous en servir en couette. Je vais vous le montrer juste après dans la vidéo. Donc je vais m'allonger pour vous montrer à quoi ça ressemble et aussi les modes d'utilisation. Donc là j'ai gonflé mon matelas, j'ai connecté mon kilt et je vais pouvoir très facilement, par exemple si je veux, cirer les sangles pour gérer la température. Là j'ai besoin de chaleur, je ferme, je peux ouvrir et c'est un kilt qui est disponible en plusieurs tailles, ML, XL en fonction de votre gabarit. Donc il remonte bien haut. Le principe c'est que si vous avez froid, c'est un système qui est sans capuche, donc vous allez utiliser vos vêtements et par exemple vous allez utiliser votre doudoune. L'idée c'est vraiment d'être en mode mini balise, c'est ce que j'ai fait lors d'une traversée du Verkort il y a quelques jours, en disant j'en mets le moins possible dans le sac à dos et je vais utiliser mes vêtements que de toute façon je dois porter, que je dois avoir et je vais dormir avec. Là si vous avez par exemple trop chaud, c'est l'été, vous allez pouvoir complètement ouvrir ici. Donc là j'ouvre les sangles et puis ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y a un zip, il faut que j'arrive à accéder à ce zip. J'ai dû le mettre. et vous en servir en mode couette. Ce qui veut dire que vous pouvez tout à fait aussi déconnecter les sangles ici, le faire aussi de l'autre côté et vous en servir comme une couette. Ce qui est hyper intéressant avec LightWay, c'est qu'ils ont pensé à tout. Dans le sens où c'est un produit multi-usage, comme je vous l'ai dit, donc système de couchage en forme de kilt, mais aussi donc en forme de couette, puisqu'en fait vous avez un super rectangle comme ceci. mais je ne sais pas si vous remarquez ici, il y a une ouverture et on va pouvoir s'en servir comme poncho. Et ça c'est vraiment très sympa. Donc dans cette ouverture, vous allez passer la tête comme ceci. Voilà le tanka de ce côté-là. Et après, c'est livré avec une petite sangle ultra légère, toute bête, avec un petit connecteur. Et vous allez pouvoir au bivouac, si vous avez froid le matin ou le soir avant de vous coucher ou au réveil, ça va vous en servir comme poncho. Donc ça demande un peu de réglage. Là je vais le mettre comme ceci. Bon c'est les voies du direct, donc ce ne sera pas parfaitement ajusté. Voilà. Je l'utilise à la sangle. Et ainsi ça va venir compléter mon système de vêtements. Si par exemple j'ai froid, je vais pouvoir aller chercher de l'eau, tourner autour de la tente avec mon poncho. Et moi je trouve ça vraiment super. Je voulais vous parler de cette marque parce qu'on y tient beaucoup. Déjà parce que c'est une marque ukrainienne et en plus c'est vraiment, on a une super relation avec cette marque qui fabrique vraiment des super produits en termes de qualité au niveau des enveloppes mais aussi au niveau de la qualité du garnissage. Sachant que là, vous êtes sur un modèle en fibre synthétique. L'avantage, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que ça résiste bien à l'humidité mais on est aussi la même version avec du duvet. La petite astuce aussi, c'est que ce kilt est vendu avec un sac de rangement en filet. Donc il n'y a pas de sac de compression mais on va pouvoir ranger ce kilt à l'intérieur. Et vous pouvez aussi, parce que ça c'est dans le domaine de l'ultra léger, ils ont pensé à tout, vous allez pouvoir aussi vous en servir comme filet moustiquaire. Si vous êtes en Écosse ou en Norvège ou au Groenland ou dans des endroits où il y a des moustiques, vous pouvez tout à fait vous en servir comme une mosquitonnette pour vous protéger des attaques des moustiques. Donc ces petits détails qui fait rigoler mais n'empêche que ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'acheter un kilt, une moustiquaire, etc. Parce que souvent dans le sac à dos du randonneur, il y a besoin de tout ça avec une petite moustiquaire de tête en filet mèche. Moi ce que j'ai fait pour, donc ça je vais l'utiliser pour le rangement à la maison, ce sac de rangement. Donc il est à peu près de ce volume là. Moi par contre ce que j'ai fait, c'est que je l'ai complété avec un sac de compression Cito Summit Ultra Seal Compression en 8 litres et en fait mon kilt il va rentrer là-dedans voire un peu moins parce que j'ai des sangles de compression. Donc je peux vous faire rapidement la démo. Et pour le coup, comme j'avais envie d'utiliser des fibres synthétiques et pas du duvet, je me retrouve quand même avec un système de couchage 2 voire 3 saisons vraiment très pratique, compacte et qui me permet en fait de porter moins dans mon sac à dos. Donc là c'est vraiment un ensemble qui va bien, qui se complète bien. Voilà donc pour le volume et puis après je vais pouvoir utiliser les sangles de compression qui permettent encore de réduire son volume. Donc ça c'est vendu évidemment séparément. le kilt lui, il est vendu avec donc son filet de rangement qui est ici. La petite sangle que je vous ai montré tout à l'heure qui permet, qui est ici, qui permet de l'utiliser en panchot. Et les deux sangles d'attache qu'on va venir fixer sur le matelas. Qui sont juste à venir en réalité déposer sur le matelas. Voilà pour le kilt Slipper Apex 10 deniers de la marque Lightway que vous retrouverez sur notre site www.aventure-nordic.com Si vous avez des questions, consultez notre fiche technique. N'hésitez pas aussi à laisser des commentaires. Je vous dis à très bientôt et bon bivouac. Salut !